Bonjour, nous avons bien vu l'environnement dans la pitonnerie précédente. Voyons maintenant ce qui va se passer quand on appuie sur OK et que l'on est dans le mode recherche. On appellera la méthode recherchée dans laquelle je commence par mettre le résultat précédent s'il y en a un, à vide. Derrière, je regarde d'une part s'il y a quelque chose dans la zone titre, et d'autre part la position dans le tableau des genres de ce qui a été choisi. Si rien n'a été choisi, ce sera moins 1. Donc, si j'ai un titre ou un genre, la somme de la longueur du titre et de la position du genre vaut au moins 0 si le tout premier genre a été choisi. Si un titre a été entré, ce qui n'est pas obligatoire, je vais commencer par récupérer la liste des mots-clés grâce à la fonction que nous avons vue dans la pitonnerie 24. Comme je vous l'avais expliqué, je vais retourner les identifiants des films et compter combien de mots saisis se retrouvent dans leur propre titre en interrogeant la table des mots-clés. Et là, je vais faire quelque chose qui est très important. En fait, je ne vais pas dans la construction de ma requête mettre les valeurs des mots-clés, mais des points d'interrogation auxquels je substituerai les valeurs ensuite. Je construis une liste avec autant de points d'interrogation que j'ai de mots-clés, et j'en fais une liste séparée par des virgules grâce à la méthode join que nous avons déjà vue par le passé. Derrière, je dis que je groupe par film, que je trie par nombre de mots-clés trouvés des croissants, la deuxième colonne retournée par ma requête, et que je limite à 51 les films ramenés. Je reviendrai plus tard sur la limitation. Supposons que notre utilisateur a entré la chevauchée fantastique. J'ai comme liste deux mots-clés « chevauchée » et « fantastique », et j'obtiens cette requête avec deux points d'interrogation. À l'exécution, chacun des mots-clés sera substitué à un point d'interrogation. Puisque je suis en train de construire ma requête dynamiquement, pourquoi s'embêter avec des paramètres ? Une raison est la performance, et c'est très sensible avec un produit comme Oracle par exemple. Avec des paramètres, il y a une réutilisation des requêtes qui sont analysées une seule fois. Mais il y a une autre raison très importante, et je vais faire une parenthèse sur l'injection SQL. Supposons que vous ayez une fenêtre de connexion sur un site web ou dans une application, peu importe, où l'on demande votre email et un mot de passe, et que derrière, on vérifie dans une base de données que les deux correspondent bien. Si la requête est construite par simple concaténation sans précaution particulière, au nouveau grand l'apporte au hacker. Supposons que l'on entre « toto.titi.com' » et n'importe quoi comme mot de passe. Quand on va ajouter ces valeurs dans la requête, il va se passer quelque chose. Un double tiré, c'est l'équivalent SQL de dièse en Python. Le début d'un commentaire jusqu'à la fin de la ligne. Vous voyez ici la requête sur plusieurs lignes, mais dans le programme en général, ce n'en sera qu'une. Et donc, ma requête va se transformer en quelque chose de beaucoup plus court, avec une condition 1 égale 1, qui est toujours vraie. Quand on a un « or », quelque chose de faux, « or », quelque chose de vrai, est toujours vrai. Et donc, la requête va retourner toutes les lignes de la table, c'est comme s'il n'y avait pas de closeware du tout. Si derrière, dans ce programme, on va juste chercher la première ligne en se disant « cela retourne toujours une ligne ou zéro », on ne va se rendre compte de rien et identifier le hacker comme étant l'utilisateur correspondant à la première ligne retournée de la table. Et il rentre dans l'application. Avec des paramètres, cela ne fonctionnerait pas parce que l'email serait comparé à la valeur réellement entrée. Dans le cadre de l'application que nous sommes en train d'écrire, ce danger n'existe pas parce que quand je transforme ce que l'utilisateur a saisi en liste de mots-clés, j'ai déjà enlevé les apostrophes en particulier. Néanmoins, l'argument « performance » demeure, et je pense qu'il est intéressant de vous sensibiliser à ce genre de problème. Revenons à notre méthode recherchée, et après avoir écrit le morceau de requête qui ramène les identifiants des films qui contiennent au moins un des mots-clés recherchés, écrivons la requête qui retourne les véritables informations à afficher, trouvées dans la table des films, en la joignant aux identifiants ramenés par l'autre requête. Si rien n'a été entré dans la zone titre, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'un genre a été sélectionné. Je mets ma liste des mots du titre à rien du tout, et j'ai une requête qui ne porte que sur la table des films, puisque je n'ai pas de mots-clés. Maintenant, rien n'interdit de sélectionner un genre, et de donner un titre. Je vérifie donc avec la méthode getSelection si un genre de film a été choisi, et je contrôle d'abord que ce n'est pas le dernier. Dans ce cas, je rajoute comme critère de recherche la valeur correspondante de la liste genre. Ici, cela ne pose pas de problème pour deux raisons. D'une part, ce n'est pas une valeur directement entrée par l'utilisateur que je rajoute à ma requête, et d'autre part, je n'ai pas des tonnes de genre, et je ne peux pas avoir une variabilité aussi grande qu'avec les titres. Donc pour les performances, je ne veux pas entrer dans des détails sordides, mais c'est beaucoup moins gênant. Si le genre sélectionné est le dernier, j'utilise une condition, is null. Je trie de nouveau par score, c'est-à-dire nombre de mots-clés trouvés dans le titre, des croissants, et également par la quatrième colonne, c'est-à-dire le titre, pour les films qui ont le même score. Si aucun titre n'a été donné comme critère, mais uniquement un genre, le score sera toujours zéro, et les films seront triés par titre. Et derrière, je limite à 51. Pourquoi cette limite ? Dans un programme interactif, cela ne remercie à rien de retourner des millions et des millions de lignes. L'utilisateur n'inspectera jamais tout, et tout ce que je risque d'arriver à faire, c'est de remplir la mémoire de ma machine avec les données. J'ai donc choisi, arbitrairement, de ne retourner que 50 lignes. Pourquoi est-ce que je limite alors à 51, et pas à 50 ? C'est simple, si par extraordinaire, ma requête retourne 50 films exactement, pas de problème. Mais s'il y en a plus, je veux le savoir pour pouvoir prévenir l'utilisateur que ce n'est pas la totalité des résultats. S'il y a 51 films ou plus, j'irai en chercher 51, je n'afficherai que les 50 premiers, et je dirai, il y en a d'autres, mais j'ai limité le résultat. Pourquoi ai-je aussi limité à 51 dans la requête sur les mots-clés ? Pour des raisons de performance. S'il y a 300 films, ce n'est pas la peine que je fasse 300 jointures pour ensuite laisser tomber 249 lignes. J'essaie de couper au plus court. Derrière, je crée un curseur comme dans la pitonnerie 25, et j'exécute en passant la liste des arguments. S'il n'y a qu'une condition sur le genre, il n'y aura pas de point d'interrogation dans la requête et une liste vide sera passée. La différence par rapport aux autres requêtes de la pitonnerie 25, les créations de tables et les insertions, c'est qu'un select en général ramène des données. Je veux commencer par numéroter la ligne courante en commençant par 0. Je vais ensuite récupérer mes films en bouclant sur le curseur exactement comme je bouclerais sur une liste. Si c'est le premier film que je retrouve, alors je sauve son score qui est la première colonne ramenée. Sinon, je compare le score du film à celui du premier. S'il est inférieur, cela veut dire que je retrouve moins de mots dans le titre qu'il n'y en avait dans le précédent. J'interromps la boucle par une commande dont je n'ai pas encore parlé, break. Cela me fait immédiatement sortir de la boucle fort et passer à l'instruction suivante. Si je suis à ce moment-là toujours dans la boucle si j'ai retrouvé moins de 50 films, j'ajoute le film au résultat. Vous remarquerez que j'ai mis film crochet 2 points crochet. J'en ai parlé avec les listes, je sais que c'est loin. Je copie les valeurs une à une. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas trop comment cela se passe dans le curseur. Est-ce qu'il a ramené plein de lignes d'un coup ? Est-ce qu'il ne va pas à un moment aller chercher d'autres films qui vont prendre la place des anciens ? Il y a en fait des attributs du curseur pour régler cela mais je préfère recopier les valeurs pour pouvoir tranquillement fermer mon curseur sans me poser de questions. Enfin, dernière chose dans la boucle, j'augmente ligne de 1. A la sortie de la boucle, si j'en suis toujours à la ligne 0, c'est facile, je n'ai rien trouvé. J'utilise setStatusText pour afficher un message qui le dit à l'utilisateur dans la barre de statut et je mets ici un commentaire mode recherche pour documenter qu'en fait je reste dans le mode recherche. Sinon, sinon, j'appelle une méthode que nous allons voir tout de suite, affichée, à laquelle je passe la position de l'élément de la liste résultat à afficher et un texte vide. Il me faudra afficher à l'écran le contenu de la première ligne de résultat. Ensuite, si j'ai effectivement ramené 51 lignes, je mets un message pour prévenir que c'est un résultat partiel. Sinon, si j'ai trouvé plus d'un film, j'indique combien j'en ai. Si je n'ai qu'un film, je ne dis rien et j'efface ce qui pourrait rester dans la barre de statut. Ensuite, je m'occupe de l'aspect visuel et je quitte le mode recherche pour basculer dans le mode affichage. Enfin, je ferme le curseur. Voilà, c'était un gros morceau. Et l'affichage maintenant ? Cela consiste essentiellement à transférer les données correspondantes à un film depuis le tableau résultat dans les éléments graphiques de la fenêtre. On appellera la méthode afficher en lui passant le rang du film à afficher et un message pour la ligne de statut si besoin. Le rang va nous dire quel élément, quelle liste donc, de résultat correspond au film à afficher. Et nous allons évidemment faire référence à la position de chacun des éléments de cette liste qui correspond à l'ordre des colonnes dans le select. Je vérifie bien sûr que le rang est possible dans mon tableau de résultat, puis j'ignore le score et m'attaque au genre. C'est une colonne qui n'est pas obligatoire dans la table et si j'ai nul, je récupère non dans Python et je dis que le choix est moins 1. Par convention, cela ne correspond à rien choisi pour une liste de sélection comme celle que nous avons pour le genre. Sinon, j'utilise la méthode index pour savoir à quelle position du tableau des genres la valeur retournée appartient et j'utilise la méthode setSelection pour présélectionner l'élément dans la liste. Pour le titre, le réalisateur et le pays qui sont tous obligatoires, j'utilise directement cette value. Pour l'année, je vérifie si j'ai une valeur. Si je n'en ai pas, j'efface le contenu du champ correspondant. Si j'en ai une, alors j'ai une chose particulière à faire qui est convertir la valeur numérique retournée par la requête en texte avec la fonction str pour l'afficher. Pour la durée, en position 7, c'est exactement la même chose que pour l'année. Une fois que j'ai rempli tous mes champs, je dis que le rang courant est le rang que je viens de traiter et c'est là que je m'occupe de mes flèches de navigation. Si le rang est 0, il n'y a rien avant et donc je désactive la flèche vers le haut, sinon je l'active. Si le rang est le dernier, de la table résultat, il n'y a rien derrière et je désactive la flèche vers le bas, sinon je l'active. Si je n'ai qu'une ligne de résultat, ce sera à la fois l'élément 0 et le dernier et les deux flèches seront désactivées. Enfin, j'affiche le message sur la barre de statut. Je peux écrire une première version, je reviendrai dessus plus tard. Des méthodes associées aux touches de navigation, flèche vers le haut, c'est afficher l'élément précédent, flèche vers le bas l'élément suivant, avec un message vide de chaque fois. Je voudrais quand même que vous ayez bien en tête ce qui se passe et où les valeurs sont stockées. Quand mon programme Python exécute la méthode recherchée, il émet un select qui va ramener certaines des lignes de la table des films, plus d'ailleurs un champ calculé, le score, et les ramener dans la liste résultats. Quand j'appelle à afficher, je prends une ligne de résultats et j'en mets les valeurs dans les champs de la fenêtre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que je vois à l'écran est stocké dans les éléments graphiques de la fenêtre, dans la liste résultats, et aussi dans la table de la base de données parce que quand on ramène des données, c'est une copie, pas un transfert physique comme prendre un livre sur une étagère. Et quand on va modifier, eh bien la difficulté sera de s'assurer que ces trois différentes copies sont cohérentes. C'est ce que nous verrons bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada